Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h18 sur Radio Classique, bonjour Frédéric Oudéa. Bonjour. Directeur général de la Société Générale qui publie ce matin ses résultats annuels 2015. Le bénéfice net a atteint 4 milliards d'euros en très forte hausse, on est proche des 50% de hausse. Les revenus progressent également sensiblement. Qu'est-ce qui a tiré le plus vos performances l'an dernier ? La grande satisfaction de 2015, c'est que l'ensemble des métiers ont bien fonctionné. Une forte conquête de clients en France. Tous les métiers à l'international continuent aussi à progresser. Donc on a une forte croissance des revenus. On a bien géré les coûts et les risques. On a un niveau de coût du risque historiquement bas. Alors même que le portefeuille de crédit, là aussi, n'a jamais été aussi bon et aussi bien couvert par les provisions. Bref, tout ça se traduit par un résultat net effectivement très positif. Et avec un bilan extrêmement solide. Forte hausse des demandes de crédit de la part des ménages et des entreprises en 2015 ? Oui, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, on voit que les crédits repartent. Le stock de crédit progresse de plus de 2%. Et nous avons notamment une demande, bien sûr, immobilière. On l'a vu avec pas mal de renégociations. Mais aussi de la part des entreprises. Une forte progression de la demande de crédit et qui s'est plutôt accélérée vers la fin de l'année. Tout ça laisse espérer qu'en 2016, on ait notamment la confirmation d'une reprise de l'investissement. Et donc d'une croissance un peu supérieure pour la France, puisqu'elle est aujourd'hui autour de 1%, ce qui est tout de même assez faible. Oui, nos économistes restent confiants. Ils avaient bien prévu la croissance 2015 à 1,1. Et ils restent confiants qu'elle devrait avoisiner 1,5%. C'est mieux, c'est une reprise progressive. Mais c'est quand même mieux que 2015. Tout va bien donc ? Les indicateurs sont au vert, comme on dit. Pourtant, les valeurs bancaires sont au cœur de la tourmente depuis le début de l'année. Elles ont beaucoup perdu de terrain, même s'il y a eu un fort rebond hier. Comment vous expliquez cette défiance qui entoure le secteur bancaire européen, dans son ensemble d'ailleurs, depuis le début de l'année ? Oui, je crois qu'en fait, d'abord il y a une certaine déconnexion entre les marchés, cette nervosité sur les marchés, et justement la réalité des choses, la réalité de l'économie. Nous restons, je le répète, confiants notamment sur la zone euro. Quand on parle à nos clients, dans l'ensemble, à part le secteur des matières premières, on a plutôt des entreprises, me semble-t-il, qui ont des résultats ou des perspectives correctes, voire meilleures, qu'en 2015. Mais je crois qu'il y a au fond des peurs face à des incertitudes. Incertitudes concernant la Chine, incertitudes face à l'évolution de l'inflation, et donc avec des risques toujours dans les têtes de déflation. Et pourquoi ça inquiète sur le secteur bancaire ? Ce n'est pas du tout, à mon sens, comme en 2008, sur des sujets, par exemple, de liquidité, mais plus de rentabilité. Le secteur bancaire fait face à des défis de transformation, parce que les taux bas ou les taux négatifs ont un impact à venir sur les revenus. Deuxièmement, il y a aussi les transformations du numérique, qui imposent des transformations importantes du business model. Et puis enfin, il y a surtout une réglementation qui s'est considérablement durcie, qui reste encore incertaine. Et donc, si vous voulez, les investisseurs, face à toutes ces incertitudes, ont du mal à mettre des prix. Et comme d'habitude, le marché se cale sur les hypothèses les plus négatives. Je pense que ça devrait se corriger, et en tout cas, le marché devrait plus discriminer, entre les banques qui savent, en tout cas, qui ont toute capacité à s'adapter, comme la Société Générale, et peut-être quelques-unes qui auront plus de mal à le faire. Mais ce que vous nous dites ce matin, c'est que si c'est plus dur d'être rentable à l'avenir, les 4 milliards de bénéfices obtenus pour 2015, ce ne sera plus possible pour les prochaines années ? Si, au contraire, on reste tout à fait confiant sur le fait de pouvoir faire progresser notre résultat. Mais si vous voulez, cette progression est extrêmement plus difficile, parce que les conditions d'environnement, elles-mêmes, la croissance n'est pas quand même très forte. Encore une fois, les taux négatifs, ce n'est pas bon. Bref, il va falloir plus que compenser ces effets négatifs, par de la conquête client, une capacité à ajouter des nouveaux services, par exemple la vente de produits assurance, en ce qui nous concerne, qui marche très bien, par exemple la conquête de nouveaux clients en banque privée en France, avec un nouveau business model qui marche très bien. Il va falloir le faire, plus que compenser ces effets négatifs, par ces conquêtes commerciales, des efforts sur les coûts, une bonne maîtrise des risques. Et ce sont des défis, comme n'importe quelle entreprise, qui sont effectivement plus complexes, peut-être, qu'il y a 10 ans. Frédéric Coudère, on a l'impression que le système financier se mord à la queue, puisque les banques centrales, aujourd'hui, vont jusqu'à pratiquer des taux d'intérêt négatifs pour l'argent que les banques placent auprès de la banque centrale, sans risque. Et donc, en même temps, l'idée, c'est d'inciter les banques à ne pas mettre cet argent en sécurité, à le réinjecter dans l'économie réelle, puisque c'est ça l'objectif de la banque centrale. Donc, pourquoi ça ne marche pas, finalement ? Alors, d'abord, ça marche. Je crois qu'il faut... Ça marche sur le crédit, ça marche. Les conditions de crédit en Europe se sont considérablement améliorées. Et en France, nous n'avons jamais cessé d'augmenter les crédits aux entreprises et aux particuliers. Et on le voit, la progression des crédits est de 4% en France. On a l'impression qu'il n'y a pas de transmission entre la politique monétaire et la croissance économique. Non, mais ça, ça n'est pas exact. Le crédit fonctionne. Et le crédit fonctionne à des taux très bas. Et surtout, ça a aussi aidé les pays périphériques, qui faisaient face à de la défiance, à retrouver là aussi des conditions de crédit et de taux plus normales. En revanche, il y a une des questions qui est posée, c'est est-ce que ça se traduit aussi par une inflation plus forte ? C'est là la question. Et ça, ce sujet-là, si vous voulez, il est perturbé par les prix de l'énergie, bien sûr, qui baissent. Il faut séparer cette composante. Mais ensuite, la question clé, c'est de savoir aussi si finalement on va avoir une inflation qui va revenir, notamment aussi via les salaires, par exemple. Et c'est là où moi, je ne suis pas en fait un économiste. Mais une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces politiques monétaires fonctionnent dans un monde où il y a aussi autant d'incertitudes géopolitiques qui, évidemment, peuvent créer une certaine incertitude. Ça peut être les phénomènes au Moyen-Orient, ça peut être le Brexit. Enfin bref, il y a quelques éléments géopolitiques qui peuvent perturber la donne. Également, à un moment où il y a des transformations avec les technologies numériques qui imposent aux entreprises traditionnelles de changer de business model et de gérer leurs coûts. Bref, c'est un peu cette boucle entre politique monétaire et inflation qui est questionnée. Mais en ce qui concerne le crédit, les choses fonctionnent et en France en particulier, mieux qu'ailleurs. Mais Frédéric Coudéa, est-ce qu'on n'est quand même pas en train, je parle au niveau global du système financier, de payer les effets du soutien prolongé des banques centrales au système financier depuis 2008 qui a pu entraîner une forme d'accoutumance à un argent bon marché, une accoutumance délétère comme pour les phénomènes de drogue finalement. Et le sevrage est compliqué. Alors, je ne comparerai pas à la drogue, mais vous avez entièrement raison. Ces politiques monétaires, il faut qu'elles ne durent pas trop longtemps. C'est un coup de booster, si vous voulez. C'est de la vitamine C pour retrouver un peu de forme. Et surtout, pendant un certain temps, laisser le temps au gouvernement de mettre des mesures structurelles qui vont structurellement améliorer les économies. Mais effectivement, si elles durent trop longtemps... Ah, ça fait 7 ans aux Etats-Unis et en Europe. Si elles durent trop longtemps, effectivement, le risque, c'est de créer des distorsions. Distorsions, comme vous le disiez, y compris d'ailleurs qui pèsent sur les banques, par exemple avec des taux négatifs. Quand on a de l'argent, on le dépose et on doit payer pour déposer cet argent. Mais aussi sur le prix des actifs. Et au fond, on a une correction. À quoi assiste-t-on sur les marchés ? C'est une correction parce qu'il y avait certains actifs qui étaient arrivés à des niveaux de valeur très élevés. et que face à notamment un retournement, par exemple, du change, d'un dollar plus élevé, ou à un changement de cycle monétaire, comme la Fed a commencé à le faire, un repricing, une réinterrogation des investisseurs sur c'est quoi le bon prix des actifs. Donc ce qui est clair, c'est facile d'y entrer, c'est compliqué d'en sortir. Alors qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que quand même la Fed a commencé le mouvement et qu'il y a bien sûr des incertitudes sur le rythme de remontée des taux, en fonction de la conjoncture. On sent aussi bien sûr que l'ensemble des banques centrales sont soucieuses des effets sur les changes, leur monnaie par rapport aux autres. Et c'est là où il faudrait peut-être en tout cas une certaine coordination entre les banques centrales pour éviter que l'une aille dans une direction et puis les autres réagissent. Et c'est vrai qu'il faut se dire qu'il faut qu'il y ait un moment où ça s'arrête. La politique monétaire depuis 5 ans a eu quand même des effets très bénéfiques en zone euro. Je repense au LTRO en 2012, elle a évacué les peurs. Des injections massives de centaines de milliards d'euros dans l'économie. Elle a évacué les peurs et cet argent a été remboursé. Donc elle a sécurisé le système. Elle a permis de normaliser les conditions de crédit. Maintenant, il faut effectivement se dire que ça ne doit pas durer éternellement. Une question sur la réglementation, vous le disiez, qui contraint votre rentabilité. Est-ce qu'il y a une distorsion de concurrence aujourd'hui encore entre l'Europe et les États-Unis de ce point de vue-là ? C'est-à-dire que les autorités européennes exigeraient des fonds propres trop élevés par rapport à ce que doivent remplir comme conditions les banques américaines ? Alors d'abord, il faut savoir, il y a encore un agenda réglementaire extrêmement chargé en 2016. Et ce qu'il faut absolument, c'est qu'on arrive à en terminer. Parce que l'incertitude, aujourd'hui, pénalise les stratégies. Ce n'est pas seulement le cours boursier, c'est comment, quand on prend un crédit aujourd'hui, quand on décide d'une activité, au fond, qui porte sur des durées longues, 5-7 ans quand on prête. Qu'est-ce que ça veut dire en capital ? C'est encore aujourd'hui incertain et c'est extrêmement pénalisant pour nous. Donc il faut que cette incertitude se lève. Deuxièmement, il nous semble effectivement, en tout cas, que certaines décisions récentes vont plutôt dans le sens d'exigences particulièrement élevées sur les banques européennes. Et d'Europe, quand je dis Europe, en tout cas de la zone euro. Trop élevée. Je pense qu'il faut faire une pause. Maintenant, on a considérablement renforcé le capital, plus que doublé pour des mêmes activités. Il faut que les banques aillent raisonnablement bien. Parce que derrière, ces résultats, c'est quoi ? C'est de l'investissement dans nos transformations, dans le digital. Il faut que ce secteur soit capable d'attirer du capital pour que nous-mêmes, nous puissions prêter. On ne peut pas avoir une économie saine avec des banques qui seraient considérées comme insuffisamment rentables. Et c'est la question aujourd'hui que pose le marché au fond. Et il faut qu'on arrive à apporter une réponse au total équilibré. Tout dernier mot, Frédéric Oudéa, Orange, l'opérateur télécom qui se lance dans les services bancaires via le mobile. Ça vous inquiète ? La concurrence, elle existe, elle va continuer à se renforcer. Elle vient de multiples acteurs. On parle beaucoup des fintechs, mais il y a aussi beaucoup d'autres... Il y a des assets managers, d'une certaine manière, qui concurrencent les banques maintenant en matière de crédit, des fonds de private equity. Voilà un nouvel acteur. Moi, je reste extrêmement serein quand je regarde la Société Générale qui a, en matière de banques de détail en France et de banques digitales, le leader, le free de la banque, c'est Boursorama, qui se développe extrêmement bien, qui accélère sa croissance. Orange, c'est 23 millions de clients. Boursorama, c'est quelques centaines de milliers. Oui, mais vous savez, c'est 23 millions de clients dans le téléphone. Le service bancaire est beaucoup plus compliqué que les gens pensent. On a tendance à penser que le service bancaire, c'est avant tout le paiement. C'est beaucoup plus que le paiement. C'est du crédit, c'est de la prise de risque, c'est de l'épargne. Les processus sont infiniment plus complexes que parfois on le pense. Frédéric Oudéa, directeur général de la Société Générale, invité de l'économie de Radio Classique. Merci et bonne journée.